28 août 1932 Divine alternative Travail et repos Dieu saisit toujours la créature au moyen de l'amour Amour universel et spécial Mon petit esprit continue de se dépenser dans le divin vouloir Il me semble ne pas pouvoir exister sans me plonger dans ces vagues pour trouver en acte ce qu'il a fait par amour pour nous Mais au milieu de cette immensité d'amour mon amour j'aimissais douloureusement à cause de la privation de mon doux Jésus Je ressens son profond silence dans mon âme même si l'air y est très pur le ciel très clair est constellé d'étoiles scintillantes de toutes les couleurs et qu'un soleil brille continuellement sur ma petitesse afin que tout en moi devienne divine volonté tout est paix et sérénité pas même le bruit d'un petit souffle de vent Tout cela est un effet et une caractéristique du fiat éternel Et cependant je me disais Il me semble qu'il me manque le roi celui dont l'amour est inexprimable celui qui a tout fait et tout ordonné en moi et que je me sens seule parce qu'il n'est pas là Mais dis-moi pourquoi m'as-tu quittée ? Pourquoi ne parles-tu pas ? Et mon cher Jésus blessé par mes gémissements m'a prise dans ses bras et m'a dit Ma fille ne sois pas surprise Après avoir travaillé j'ai l'habitude de vouloir trouver le repos parmi mes œuvres qui sont plus qu'un douli qui se prête dans l'acte de profonde adoration et qui dans leur silence me donne le repos Le repos après le travail est la récompense du travail C'est le plaisir et le bonheur que le sacrifice sait comment donner N'est-ce pas ce que j'ai fait dans la création ? J'ai commencé par créer avec mon fiat parce que notre parole est travail elle est passage elle est tout et lorsque tout a été accompli et ordonné j'ai trouvé le plus beau et le plus doux des repos Notre être suprême alterne entre le travail et le repos Le travail appelle le repos et le repos nous appelle au travail Aussi ne veux-tu pas que je me repose dans ton âme ? Tout ce que tu vois en toi n'est rien d'autre que l'œuvre de ton Jésus Chaque parole que je t'ai dite était une œuvre que j'accomplissais et par ma parole j'ai formé en toi une création nouvelle plus belle que la création elle-même La création devait servir le corps tandis que cette nouvelle création devait servir les âmes afin de leur donner la vie de ma volonté Si je n'alternais pas entre le travail et le repos ce serait un signe que je n'avais pas la liberté de travailler dans ton âme avec ma puissance créatrice J'aurais alors continué mon travail jusqu'à obtenir ce que je voulais et ensuite je me serais reposée Tant que je n'ai pas terminé une œuvre je ne me repose pas et si après un repos je travaille à nouveau c'est parce que j'entreprends de nouvelles œuvres Ne veux-tu pas que je me repose sous ce ciel serein ces étoiles et ce soleil qui fait tomber sur moi cette pluie de douces et rafraîchissantes gouttes qui m'invitent au repos par leur doux chant et qui dans leur silence me disent que tes œuvres ta volonté opérante et la puissance créatrice de la vie que tu nous as donnée sont belles nous sommes tes œuvres repose-toi en nous et nous formerons ta gloire et ton adoration perpétuelle à ces douces paroles je me repose et me réveille en même temps et je préserve mon œuvre et prépare d'autres œuvres que je vais accomplir et si seulement tu savais ce qu'est mon premier travail après mon repos je commence mon travail en disant à la créature hindou je t'aime je veux commencer mon travail avec mon amour pour que la créature se sentant blessée et captivée par la force irrésistible de mon amour me permette d'agir et me donne le champ d'action de son âme c'est ainsi que je commence toujours mes œuvres en demandant le sacrifice par la force de l'amour mon amour lui procure le bonheur l'investit l'absorbe et l'enivre et la créature enivrée devant cet amour me permet de faire ce que je veux et parvient au sacrifice de sa propre vie parce que mon je t'aime vient des profondeurs de ma divinité qui contient l'immensité il est partout il est infini puissant et capable de faire toute chose il est sagesse et dispose de tout tout ce qui existe ressent alors la force de mon je t'aime et toute chose le répète avec moi le ciel le répète avec toute la cour céleste les étoiles le disent et leur scintillement se convertit en je t'aime le soleil le vent l'air et l'eau disent je t'aime parce qu'ayant été dit par moi mon je t'aime a retenti en toute chose et partout et tout le répète avec moi et la créature se sent sous la pluie d'un immense je t'aime et submergé par mon amour elle me permet d'agir elle ne dit mot elle se prête à me laisser accomplir les plus belles oeuvres et bien que la créature ressente le besoin de me dire aussi je t'aime elle voit que son je t'aime est trop petit devant le mien parce qu'il ne possède pas des armes qui sont immenses puissantes et infinies et pourtant elle ne veut pas qu'on la laisse en arrière et elle utilise la capacité de pouvoir le dire dans la puissance de ma volonté et ô combien cela me rend heureux et ma volonté n'est pas seulement pressée de travailler mais de répéter mon je t'aime direct et spécial il est vrai que j'aime toutes les créatures mon amour ne cesse jamais pour personne mais lorsque je veux accomplir des oeuvres spéciales des oeuvres nouvelles un dessin particulier je ne me satisfais pas de mon amour général j'ajoute un amour spécial et distinct qui en servant à fasciner la créature sert aussi de matière de sol où mon oeuvre peut être formée et étendue par conséquent laisse-moi faire je sais quand il faut travailler parler garder le silence et quand il faut se reposer fiat 4 septembre 1932 l'échange le besoin d'amour divin la divine volonté opérante continuation de la création je suis toujours dans la mer du divin vouloir qui représente pour moi toute la création quel immense théâtre où des scènes émouvantes révèlent clairement le grand amour de Dieu pour la créature et captivent le cœur pour le faire aimer et je pensais à la grande ingratitude de ne pas permettre de se laisser saisir pour l'aimer et mon doux Jésus m'a surprise avec son cœur plein d'amour et m'a dit ma bonne fille notre être suprême a fait la création pour donner de l'amour et recevoir en échange l'amour des créatures rien n'a été créé qui n'ait eu cette raison recevoir un échange d'amour sinon nos œuvres n'auraient pas été communicatives fructueuses nourrissantes et remplies de vie pour rendre l'homme heureux elles auraient été des œuvres destinées seulement à attirer l'œil et n'auraient fait de bien à personne au contraire en voulant cet échange nous avons créé la communication de la lumière afin de donner à la créature la vie de la lumière nous avons créé l'air pour donner à la créature la vie du souffle l'eau la nourriture et le feu afin de donner la vie et les biens qu'il possède et ainsi de suite pour tout le reste combien d'actes de vie nous avons placé autour de la créature pour la faire grandir la nourrir et entretenir sa vie vouloir un échange était ainsi un besoin de notre amour les œuvres sans échange sont des œuvres sans témoin et sans appréciation et peu importe l'usage que les créatures puissent en faire elles restent des œuvres isolées et non appréciées l'échange ne fait pas simplement usage de l'œuvre il entre à l'intérieur pour reconnaître celui qu'il a créé par amour l'échange donne vie à la gratitude et à l'action de grâce on peut dire que l'échange maintient la communication l'amitié et la correspondance entre celui qui fait le don et celui qui le reçoit ma fille écoute une autre caractéristique de l'immensité de notre amour pour l'homme afin d'avoir cet échange nous avons placé dans l'homme en le créant notre volonté opérante unie à la sienne ainsi tout comme notre volonté dans l'acte de la création a créé tant de choses par amour pour lui en son âme parce qu'il possède la divine volonté et en vertu de cette volonté l'homme pouvait avoir une force égale et nous donner l'échange que nous voulions notre fiat agissant dans la création et dans la créature devait engager la volonté humaine dans un jeu pour faire usage de tous les actes de notre volonté petits ou grands cela pour qu'il puisse y avoir un juste échange pour toutes nos œuvres dans la création et plus encore pour connaître le nombre la variété la beauté et la valeur de toutes nos œuvres la créature ne devait rien moins qu'opérer avec la même multiplicité la même somptuosité et la même beauté que notre fiat avait manifesté dans l'univers et par conséquent échanger les œuvres extérieures et intérieures de notre fiat dans les profondeurs de l'âme la divine volonté devait se servir de la volonté humaine comme matière entre ses mains pour continuer sa création c'est pourquoi l'homme en rejetant notre volonté a fait cesser notre vie opérante dans ses actes que notre volonté aurait utilisés pour les transformer en cieux en étoiles en soleil en mer etc il a fait obstacle à notre œuvre il l'a arrêté il a bouleversé les douces harmonies et les chers échanges qui auraient pu exister en vertu de notre vouloir nous aurions pu tout faire en lui si notre volonté avait eu sa force opérante en lui c'est la raison de notre hâte de nos soupirs de notre insistance et de nos souffrances pour que la terre de l'homme puisse devenir un champ d'action dans lequel notre vouloir aurait toute liberté de faire ce qu'il veut et ne pense pas que seul l'être suprême veuille l'échange dans ses œuvres car la première raison pour ses œuvres est aussi pour la créature d'avoir l'échange si cet échange est là ou si au moins le désir de cet échange est présent la créature a des mains et des pieds pour bouger une bouche pour parler une force pour le sacrifice et le temps pour agir mais s'il n'y a pas d'échange la créature semble ne pas avoir de mains de pieds de bouche de force et de temps elle sent que la vie de cette œuvre est morte il semble que l'échange ne soit rien mais ce n'est pas vrai c'est au contraire le commencement et la vie de toute œuvre l'échange est par conséquent une nécessité pour mon amour et il me permet de poursuivre l'œuvre de la création je continuais mon abandon dans le divin fiat et un flot de pensées de doutes et de difficultés surgissaient dans mon esprit et mon céleste maître ajouta ma fille ma volonté a la vertu de centraliser tout l'être d'un homme dans un acte si ma volonté agit dans la créature avec sa vertu unifiante elle centralise les pensées le cœur les pas et toutes choses de telle sorte que la créature ressent non seulement ses actes mais aussi son être tout entier investi par sa force opérante ses actes sentent le commandement de ma volonté opérante et tout ne fait qu'une seule chose cette force unifiante rend la créature dominante et ordonnée parce que le premier don que fait mon fiat est celui de l'ordre et de la maîtrise sur soi ainsi la créature prend son empire divin et devient un matériau malléable dans les mains de ma volonté et elle se prête à ses œuvres merveilleuses au contraire sans ma volonté la créature ne possède même pas la force unifiante dans ses actes et par conséquent on la voit éparpillée sans ordre et comme un matériau durci qui ne prend pas la forme que notre vouloir veut lui donner chiate 8 septembre 1932 le prodige de la naissance de la reine du ciel les moyens de communication entre le créateur et la créature ce qui forme la noblesse de l'homme mon petit esprit fait toujours ses rondes à l'intérieur et à l'extérieur du divin vouloir et j'ai beau tourner et tourner je ne me fatigue jamais je sens une force mystérieuse qui me pousse et jamais ne me dit d'arrêter elle me dit cours cherche ses actes aime adore embrasse transforme tes actes en les siens et forme toute ta vie dans la divine volonté et si je ne sais que dire au cours de mes rondes je raconte ma petite histoire je t'aime je t'aime je t'adore je te bénis ô adorable volonté en toutes tes oeuvres et comme c'est aujourd'hui la naissance de la reine du ciel je me suis arrêtée pour penser au grand prodige de sa naissance où le ciel et la terre étaient en adoration devant ce divin prodige et mon immense bien Jésus avec un amour et une tendresse inexprimable me dit bienheureuse fille de ma volonté la naissance de ma céleste mère renferme tout ensemble tous les prodiges et toutes les merveilles et sais-tu pourquoi ce n'était pas seulement elle qui naissait pure sainte belle et immaculée non avec la céleste enfant naissait ma divine volonté déjà conçue et enclose en elle pour former sa vie opérante et grandir dans cette gracieuse enfant ma volonté s'est enclose afin de naître avec la céleste créature et elle s'est servie de son corps pour opérer et former sa vie divine c'était un prodige que seul l'amour éternel la sagesse et la puissance divine pouvaient opérer ce n'était pas seulement une vie qui était donnée ni simplement un don pour la libérer de la tâche originelle cela n'aurait rien été pour notre puissance ce qui a attiré l'attention de tous et a causé leur stupéfaction c'est ma volonté qui est née avec elle dans le monde si bien que le ciel et la terre en furent bouleversés tous étaient attentifs et sentaient une force mystérieuse la force même qui dominait et préservait toute la création c'était notre volonté qui donne le mouvement à toute chose et se plaçait elle-même et toute la création au service et à la disposition de cette nouveau-née c'est pourquoi la naissance de ma volonté avec elle fut le commencement qui amena tous les autres prodiges à être centralisés en elle là où règne mon fiat il n'y a pas de bien qui ne soit présent et il n'y a pas de prodiges qui ne soit accompli il veut manifester son amour et sa puissance en formant sa vie opérante et la déposer autant qu'il est possible pour la créature de la contenir par conséquent admire et rend grâce à notre être suprême qui en est venu à tant d'amour pour cette nouveau-née qu'il a fait que notre volonté laquelle n'a ni commencement ni fin ni limite a pu renaître en elle je suivis alors les œuvres de la divine volonté dans toutes les choses créées et mon aimable Jésus ajouta ma fille les choses créées ont été faites par nous comme autant de voies offertes à l'homme pour venir à nous nous avons laissé toutes les portes ouvertes afin qu'en tout temps s'il voulait venir il n'aurait pas à frapper ou à les ouvrir pour venir à nous il était notre fils et il était juste et raisonnable qu'il ait toutes les aventures ouvertes pour aller vers son père céleste et rester avec lui pour l'aimer et être aimé et pouvoir demander en tant que fils des grâces et des faveurs mais sais-tu ce que ce fils ingrat a fait il a lui-même fermé la voie il a formé des barrières et fermé les portes avec le péché il a rompu toute correspondance avec celui qui lui a donné sa vie veux-tu savoir qui revient ouvrir les portes et brûler les barrières quiconque même et vit dans ma divine volonté l'amour et mon fiat sont les forces puissantes qui brûlent et vident tout elles ouvrent toutes les avenues afin de ramener le fils dans les bras de son céleste père tu dois savoir que toutes les vertus les bonnes œuvres l'amour et la vie dans ma divine volonté forment la noblesse de l'homme mais la substance de cette noblesse est la richesse de ma grâce tout le bien repose sur elle qui devient la fontaine et la gardienne de tout le bien qui peut être fait sinon on peut dire que l'homme bien que d'origine noble est sans richesse aussi par besoin il se voit commettre des actes indignes de sa noblesse en fait si quelqu'un est noble sans être riche il ne peut se vêtir comme un noble ou vivre dans des palais sa noblesse est donc réduite à un souvenir de son état ainsi pour celui qui ne possède pas la richesse de ma grâce tout le bien se voit réduit à des vertus sordides qui font qu'on le voit souvent pauvre en patience en prière en charité et ainsi de suite pour toutes les autres vertus le bien qui est formé par ma noblesse est préservé par la richesse de ma grâce et ma volonté forme le roi qui domine et avec une divine maîtrise régie et ordonne toute chose 18 septembre 1932 la page écrite dans la divine volonté est l'histoire de la créature Dieu ne nous veut pas servante mais princesse dans son royaume l'amour divin en quête de toutes les créatures pour les aimer mon abandon dans la divine volonté continue et je me sens cachée par ces vagues éternelles qui embrassent tout rien n'échappe à son immensité quiconque veut tout trouver tout embrasser et entendre l'histoire de chaque chose doit entrer dans cette mer du fiat suprême mon esprit se perdait en lui lorsque mon doux Jésus rendit visite à ma petite âme et me dit ma bienheureuse suis ma volonté renferme tout ou plutôt chaque créature y a sa page écrite sur la façon dont son histoire et sa vie doivent se dérouler et cette page est là écrite de toute éternité dans la lumière de notre volonté la vie de chaque créature a eu son commencement dans le temps mais elle n'a pas eu de commencement dans notre être suprême et elle était aimée par nous d'un amour sans commencement ni fin la création n'existait pas encore que nous aimions la créature parce qu'elle était déjà en nous dans le temple de notre divinité était en clause la naissance de chaque créature et en chacune nous voyons sa page écrite les événements et sa petite histoire et nous aimions la créature plus intensément selon ce qui était écrit et la façon dont notre très sainte volonté devait être plus ou moins accomplie et glorifiée tu n'existais pas encore mais notre volonté te contenait et avec amour nous te donnions une place un repos sur nos genoux paternels nous te donnions des leçons diverses sur notre fiat et oh quel plaisir nous avions à te voir écouter et écrire dans ton âme comme pour le copier ce qui était écrit dans notre page éternelle tu dois savoir que ce que nous voulons que la créature fasse dans notre volonté est d'abord fait et formé par nous dans notre vouloir puis s'écoulant hors de nous ma volonté veut l'accomplir et le former dans la créature et y avoir son champ d'action pour cette divine activité notre amour est si grand que nous voulons que la créature fasse ce que nous avons fait et rien d'autre et nous lui donnons le modèle de notre acte afin qu'elle le copie et combien d'aide et d'assistance nous lui donnons pendant qu'elle le copie nous lui donnons notre volonté comme acte personnel et premier matériau afin que la copie sorte conformément à notre dessin pour quiconque fait sa propre volonté chacun de ces actes ne fait que ruiner notre dessin annuler ce qui est écrit sur notre page chaque mot écrit contenait un amour spécial et éternel le développement de sa vie selon notre ressemblance dans laquelle la créature devait enclore son histoire d'amour et l'accomplissement de la divine volonté envers son créateur le vouloir humain ne fait que falsifier cette page renverser notre ressemblance et au lieu de former une copie à l'image de notre page écrite avec amour la créature forme sa propre page écrite avec des notes de souffrance et de confusion et une histoire si vile et si basse que les siècles n'en garderont pas le souvenir et l'éternel ne trouve pas l'écho de son histoire écrite sur sa page où devaient être racontées les louanges de sa divine histoire dans la créature ma fille il y a une idée fausse dans ce bas monde où l'on croit que la créature peut vivre en dehors de nous quelle erreur quelle erreur la création tout entière n'est rien d'autre qu'un héritage issu de nous par conséquent il est nôtre il nous appartient et bien que nous l'ayons créé nous l'avons fait inséparable de nous et nous voulons la gloire et l'honneur de notre patrimoine et nous voulons que les créatures ne soient pas de villes servantes mais nos enfants des princesses de notre royaume et cette noblesse a été donnée à la créature par l'inséparabilité de notre volonté si bien que la créature ne peut rien faire sans elle ni vivre séparée d'elle l'enfer lui-même ne peut pas en être séparé tout au plus une créature peut-elle avoir ma volonté opérante tandis qu'une autre l'aura uniquement pour maintenir son être sans donner à ma volonté la possibilité de faire le bien vivre sans ma volonté serait avoir un corps vivant sans l'âme ce qui est impossible on voit bien que lorsque l'un des membres du corps est coupé il n'a plus le mouvement il perd la chaleur et se putréfie parce que l'âme est absente c'est ce qui arriverait si ma volonté devait manquer tout retournerait au néant voici ce qu'est la vie dans ma volonté sentir couler dans son être dans tous ses actes la lumière la force divine et la vie de ma volonté parce que là où il n'y a pas son acte agissant l'acte demeure sans vie sans chaleur sans force et sans lumière divine il est comme mort au bien et lorsqu'il n'a pas en lui le bien c'est le mal qui est formé et l'âme finit putréfiée oh si la créature pouvait se voir sans la force opérante de mon vouloir elle se verrait si déformée qu'elle en serait horrifiée par conséquent laisse-toi toujours emporter par les vagues éternelles de mon vouloir en qui tu trouveras ta page écrite ton histoire tissée pour toi avec tant d'amour et ainsi tu ne seras plus contrariée par ce que nous avons disposé pour toi tu trouveras que ce sont toutes des choses qui t'appartiennent et qui par une absolue nécessité doivent former ta vie remplir ton histoire et satisfaire notre besoin d'amour que nous voulions de toute éternité qui est de faire connaître notre volonté sois fidèle n'entrave pas notre amour et laisse-nous libre de développer nos admirables dessins formés sur toi après quoi je poursuivis mon abandon dans le divin fiat et mon doux Jésus ajouta ma bonne fille celle qui fait mon vouloir et vit en lui s'élève jusqu'à l'unité de ma volonté et dessins en elle en toute chose afin de m'aimer en tout en toutes les créatures et en chacun de leurs actes et moi mon amour quoi que je fasse pour t'aimer en tous et dans tous leurs actes et voulant couvrir chacun de mon amour afin que tu reçoives de l'amour de tous je vois cependant que tous ne t'aiment pas c'est pour moi une tristesse parce que j'ai le sentiment que mon amour n'a pas la force vitale et que par conséquent je ne sais comment te faire aimer par tout le monde et Jésus ma fille c'est la force de l'unité de mon vouloir qui te précipite sur tous et sur toute chose pour aimer et me donner un échange d'amour pour tous et si tous ne me donnent pas leur amour je ne peux pas dire que je ne reçois pas le tien plus exactement je sens dans ton amour la note d'amour que chacun devrait me donner et ô combien je suis heureux tu dois savoir que c'est là notre fonction divine de la hauteur de notre seul et unique acte que jamais nous n'interrompons notre lumière notre amour notre puissance et notre bonté descendent et se mettent à la poursuite de tous les actes battements de cœur pas paroles et pensées pour les façonner les investir et les sceller de notre amour nous ressentons le besoin d'amour irrésistible de partir à la recherche de tous et de tout et rien ne nous échappe pas même un battement de cœur pour donner notre je t'aime et pourtant les créatures ne nous aiment pas plus exactement il y a celle qui fuit sous la pluie de notre amour mais nous continuons nous n'arrêtons pas parce que notre nature divine est amour et elle doit aimer et nous ressentons la satisfaction le bonheur que notre amour nous donne en aimant il a la vertu d'aimer tout le monde et de s'étendre sur tous et partout il n'y aurait pas en nous la plénitude du bonheur si notre amour souffrait d'un manque de puissance d'aimer ou même d'avoir à s'arrêter s'il ne reçoit rien en retour alors continue à aimer pour tous et à tout submerger de notre amour et bien que tu n'obtiennes pas tout ce que tu veux tu ressentiras les notes de bonheur de notre amour en voulant nous aimer pour tous de notre amour de notre amour de notre amour Sous-titrage FR ?